vous avez toute la série des émissions termes dames sur youtube grâce à obalabel au niveau de de paris qui nous met vous avez toute la série des émissions termes dames sur youtube grâce à obalabel au niveau de paris qui nous met je voulais juste saluer mon petit frère rossel oui ok ok merci de rectifier ok ok l'espace la vallée c'est où l'espace la vallée c'est c'est vrai dire ok ok c'est bon je serai là tout à l'heure je vais prendre crise proche crise proche de mon ami à tourner à maille toi la staff n'a vu sur tourner la crise proche que je salue également ok merci beaucoup à tout à l'heure doudou ben c'est ça la magie du direct également vous savez la magie du dire et on a eu doudou copa en direct sur dans cette émission allez je vais demander à la régie simplement de nous préparer directement les prestigieux en prenant notre ami des prestigieux qui nous vient de dolizy bonjour bonjour vous allez nous donner votre nom c'est monsieur monsieur a des l'incontournable porte parole de gm les prestigieux de dolizy ok ça me fait plaisir que tu sois incontournable dis moi peu les prestigieux comment vous allez le couple est mort ou il existe toujours le groupe existe on a deux ans d'existence ici adulte dans dolizy en fait au congo ouais on a deux ans d'existence et après nous deux ans on a fait sortir un maxi single appelé avertissement dans l'avertissement il ya trois titres il ya l'avertissement il ya le rumba qu'on a fait pour notre président d'honneur et il ya encore comme ça qu'on a dédié pour machiavélique ok mais est ce que ça marche tout ça ça marche parce que bon je sais pas je sais pas comment vous le dire mais enfin vous faites de la musique quel est l'idéal pour vous la musique c'est un plaisir ou c'est une profession bon en fait pour nous les grands modèles j'aime les prestigieux pour nous la musique c'est une prophétie et c'est notre passion la musique c'est notre passion et actuellement à dolizy qu'un seul orchestre qui est en train de faire vibrer dolizy c'est les grands modèles et aujourd'hui on est champion du niary pour votre information on est chanteur du niary donc à dolizy n'y a pas un autre orchestre qui est vraiment à la mesure à la mesure de faire vibrer les spectateurs voilà pourquoi aujourd'hui je suis à la télévision congolaise pour dire aussi à celui sur à paris un peu plus partout que dolizy troisième ville du congo à un orchestre vraiment qui a des talentueux à un orchestre qui fait bien en fait qui a même un porte-parole donc ça veut dire qu'ils se prennent au sérieux allez on va suivre un petit extrait de de ces clips que vous nous avez donné je suis très content de vous recevoir je vais entreprendre une petite tournée bientôt d'olizy nkaï pointe noire très bientôt je passerai par là pour vous et marie l'équipe Les carabines suprêmes se rebellent ... Voilà, on revient, elle est prestigieuse, vraiment ça bouge. En tout cas, la cadence et l'effort, ils sont très forts. Franchement, en roubant, en chauffé, en cébène. Rosé, tu es d'accord avec moi ? Je suis très... C'est décalé, c'est décalé, c'est fort d'air, comme on dit à Abidjan, c'est fort d'air, franchement, fait de la bonne musique. C'est tout ça le débat qu'on a également, ce débat on l'a beaucoup sur Facebook, on a des talentueux, mais c'est des fois le public qu'il faut accuser aussi, qui n'achète pas les albums. Il faut vraiment que notre public comprenne qu'il faut acheter les albums. Les albums, ils doivent acheter parce que les musiciens ne vivent pas des matols en réalité, ça c'est venu après. Le musicien, c'est un intervenant de la chaîne musicale, c'est lui qui a la tête, il fait sortir un produit et vous êtes censé acheter ce produit, des matols et tout ça, c'est à côté. Il faut d'abord que le public commence par acheter, le public consommé, je ne dis pas en autre, pas dans ce débat-là, mais consommé d'abord cette musique que les musiciens font, parce que ça, ça fait danser, même à une fête, franchement, c'est du fort. La musique anglaise, Dolizy, c'est la troisième ville de notre pays, c'est normal qu'il y ait des grands groupes à Dolizy. Il y en a toujours eu, les Dolizyanas, tout ça font partie de l'histoire de la musique anglaise et beaucoup de musiciens sont nés de Dolizy, justement, ils sont partis de Dolizy pour être des grands musiciens. Les prestigieux font partie également de cette chaîne de la musique anglaise, félicitations. Moi, j'ai fait un reportage sur les prestigieux à l'époque, vous étiez encore ensemble, il y a une dislocation, mais c'est l'histoire de la musique anglaise, ça arrive, là où il y a des hommes, il y a toujours des divergences. Les prestigieux, aujourd'hui, avec ce travail, franchement, c'est du beau. Quel est le message qu'on peut faire encore passer, au-delà du fait qu'il y a des gens qui peuvent vous aider ? En fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour faire comprendre à nos fans, parce que quand je suis venu à Brazzaville, j'ai créé un groupe de fans, j'aime les prestigieux, donc j'ai fait asseoir tout le monde, et on a essayé un peu de discuter de ceux qui n'allaient pas dans l'orchestre, et j'ai eu au moins quelques deux ou trois quartiers qui sont d'accord avec moi, et là, on est en train de faire la promotion du maxi-single, tandis que les artistes, les artistes musiciens de JM, les prestigieux, sont encore dans la préparation du nouveau album qui arrive bientôt, mais qu'on va encore cacher le nom de l'album, parce que, voyez-vous, quand on fait sortir le nom de l'album, il y a encore des artistes qui sont là derrière, donc c'est un peu ça. Donc, notre objectif, c'est de faire vibrer. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau mondial et au niveau de l'international du Congo, on voit qu'Extra Musica, par exemple, on voit qu'Extra Musica, et Extra Musica se trouve dans la capitale. Pourquoi, par contre, je parle aussi de... On me fait signe que bientôt on va finir, donc soyez un peu brefs, c'est vrai, on reviendra sur cette analyse un peu plus tard. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Vous êtes encore là, je pense ? Oui, je suis encore là à Brazzaville pour quelques trucs, donc je voulais juste dire à tous ceux qui ont besoin de l'orchestre, ils pouvaient nous joindre au plus 242 06 975 35 81. Ben, merci, c'est l'une des seules émissions qui est sur YouTube, donc soyez rassurés que de l'extérieur, même en Chine, même au Bangladesh, on pourra suivre cette émission. Il suffit de taper simplement sur YouTube, émission Tam Tam. Vous avez toute la série des émissions Tam Tam sur YouTube grâce à Oba Labelle au niveau de Paris.